Bonjour, je suis le docteur Sébastien Bollet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui des possibilités de mise en place d'un implant pénien chez les patients déjà porteurs d'un sphincter urinaire artificiel. Si vous êtes porteur d'un sphincter urinaire artificiel, la plupart du temps suite à une intervention sur la prostate et notamment un traitement du cancer de la prostate, est-il possible de se faire poser un implant pénien pour traiter un problème d'érection sévère résistant au traitement médicamenteux ? Cela est tout à fait possible, il y a deux options. La première est celle de faire poser dans le même temps le sphincter artificiel et l'implant pénien. La seconde option est de faire poser un des deux dispositifs médicaux avant la pose du second. La mise en place dans le même temps d'un sphincter urinaire artificiel et d'un implant pénien est possible. Elle peut néanmoins provoquer une grosse quantité d'EDM au niveau des bourses et au niveau de la verge. Elle peut également être compliquée plus souvent de rétention aiguë d'urine. Et je ne pense pas qu'il faille prendre ce risque en dehors des cas spécifiques dans lesquels cette intervention doit être impérativement pratiquée dans un seul temps. Je pense notamment aux patients qui vont voyager pour se faire opérer en dehors de leur pays. Le problème principal est une augmentation du volume des bourses en post-opératoire, un EDM relativement important qui va pouvoir rendre difficile l'activation de l'implant ou l'activation du sphincter et qui va pouvoir également causer un accolement de ces pompes l'une à l'autre ou encore un accolement de l'une des deux commandes avec les testicules, ce qui peut générer des douleurs lors de leur utilisation. Ma recommandation est donc plutôt de pratiquer ce traitement en deux temps. Il se pose donc à vous la possibilité soit de se faire poser un implant pénien après avoir été traité de son incontinence urinaire par la pose d'un sphincter ou encore, si aucun des deux n'a déjà été posé, de faire déjà poser un implant pénien avant le sphincter urinaire artificiel. Si vous n'avez encore pas été opéré, ni de l'un ni de l'autre, ma recommandation est la mise en place d'un implant pénien dans un premier temps, sans perdre de temps, sans attendre, afin d'éviter la rétraction de verge. En effet, lorsque l'on pose un sphincter urinaire artificiel, ce sont plusieurs mois qui vont s'écouler avant la pose du sphincter, plusieurs mois ensuite qui vont être nécessaires afin d'obtenir une bonne cicatrisation, et donc tous ces mois qui vont passer sans érection et sans implant pénien vont aboutir à une rétraction de verge. Par ailleurs, dans certains cas, la mise en place elle-même du sphincter artificiel, et notamment lorsque ce dispositif médical est placé par voie transcaverneuse, c'est-à-dire entourant l'urètre en passant à l'intérieur des corps caverneux, et bien cette intervention chirurgicale peut aboutir elle aussi à une rétraction de verge. Vous l'avez compris, si votre souhait est d'optimiser votre continence urinaire, mais également d'optimiser votre qualité de vie sexuelle, je vous recommande de commencer par la mise en place d'un implant pénien, que vous n'utiliserez peut-être pas d'emblée, bien sûr, puisque vous allez conserver vos fuites urinaires, et que cela est très souvent ressenti comme un frein à l'activité sexuelle, mais l'ordre d'intervention chirurgicale que je vous propose ne vise qu'à une chose, qui est celle de préserver votre longueur de verge, votre volume de verge. Si néanmoins le sphincter a déjà été posé, et qu'il s'agit maintenant de mettre en place un implant pénien, il faut attendre au moins trois mois entre les deux interventions, afin de pouvoir obtenir l'apparition autour de la manchette du sphincter, la manchette du sphincter qui est donc cet anneau qui va venir serrer le canal de l'urètre, autour de cette manchette, ce que l'on appelle une pseudo-capsule, c'est-à-dire un tissu nouveau qui va se former autour de la manchette, et qui va venir protéger celle-ci lorsque vous allez vous faire poser l'implant pénien, protéger la manchette d'une trop grande compression externe. Le problème de l'association implant pénien et sphincter artificiel est en effet le risque que l'on prend pour la manchette du sphincter d'une compression externe par les cylindres de l'implant pénien. Pour cette raison, je recommande la mise en place d'un implant pénien dont les cylindres à hauteur du sphincter ne seront pas hydrauliques, et donc d'utiliser des prolongateurs les plus fins possibles, quels que soient les cylindres qui vont être utilisés pour mettre dans la verge, j'utilise des prolongateurs fins afin de limiter la compression externe qui va s'exercer sur la manchette et de limiter ainsi les risques d'érosion de la manchette à l'intérieur de l'urètre. Donc les options sont soit celles de la mise en place des deux dispositifs dans le même temps, avec un léger sur-risque d'œdème des bourses, de difficulté de mise en route de l'un et l'autre des deux dispositifs, voire même un sur-risque d'infection, ou encore l'option de différer l'une des deux interventions par rapport à l'autre. Dans ce cas, je vous conseille, si vous n'avez encore pas été opéré, de commencer par la pose de l'implant pour préserver votre volume de verge, et si cela n'est pas le cas, si vous avez déjà été opéré d'une pose de sphincter urinaire artificielle, je vous encourage à attendre trois mois après la pose de celui-ci pour pouvoir vous faire placer un implant pénien hydraulique dans les meilleures conditions de sécurité et dans les meilleures conditions de préservation du résultat obtenu grâce au sphincter. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez découvrir plus de contenu sur l'urologie, pensez à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum d'hommes et prenez soin de votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !